Je vais le pointe, tu me couvres ou pas ? Vas-y, rodelé le point, vas-y, rodelé le point. Vas-y, je vais l'essayer, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, je te dis, je vais l'essayer. Ok, ok. Wesh, Lamifa, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite courte vidéo review du DT C197PV de chez Bayard Dynamics. Alors c'est quoi ce casse-casse ? C'est utilisé par les commentateurs, comme vous pouvez le voir dernièrement, donc entre le PSG vs Bayard Dominique dans lequel Paris a gagné 3-2. Hashtag supporter du PSG, MDR. Donc comme vous avez pu le voir, les deux commentateurs qui ont commenté ce match possédent ce casque-là. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit aparté de la qualité du micro et dans quel contexte on peut l'utiliser. Avant de réellement rentrer au sujet de cette vidéo, j'étais très fortement à me présenter parce que je suppose qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Alors moi, je suis qui ? Je suis Noano officiel. Je produis des contenus sur YouTube et Twitch. Donc je suis live tous les soirs de 22h à 3h, à 3h du matin sur Twitch. J'ai même mis en place le nom de poids du ton qu'il devait sûrement voir dans le montage vidéo. Je suis sûr que je vous l'aurai mis dans le montage de vidéo. Je sors 3-4 vidéos sur YouTube par semaine. Donc oui, je vais repris YouTube et Twitch pour percer. Donc je vous invite déjà à me rejoindre dès maintenant la mi-fa, de rejoindre la team, de rejoindre l'élite. Parce que oui, Noano il est là. Vous serez vraiment très fiers de m'avoir connu dès le tout début. Donc passons au réel au sujet de cette vidéo. Alors en parlant du DT 787 PV de chez Bayard Dynamics. Donc voilà, ce casque possède une qualité micro GX extraordinaire. Je l'ai branché sur ma table de mixage GoXLR. Parce que oui, il faut absolument une table de mixage. Parce que l'entrée du micro, c'est du XLR. Et pour brancher du XLR, il faut absolument une table de mixage la mi-fa. Après, je crois qu'il existe des adaptateurs. Je ne me suis pas forcément renseigné sur ça. Mais le meilleur rendu que vous pouviez avoir, c'est avec une table de mixage la mi-fa. Donc il est aussi fourni avec un gros jack. Donc le câble jack, c'est un gros jack. Donc il faudra bien sûr acheter un adaptateur jack vers mini jack pour pouvoir utiliser le son si vous ne possédez pas d'entrée gros jack sur votre table de mixage. Pour concernant la qualité sonore du cas, je peux vous assurer qu'il est là. On arrive réellement en tonne les détails dans les jeux. Comme Call of Duty, je peux vous assurer que Call of Duty, ce n'est pas forcément un jeu où les bruits de passe sont ultra optimisés. Ce n'est pas facile du tout à entendre les passes si on n'est pas habitué. Ce n'est pas un rainbow six siège. Donc il faut vraiment faire attention à ça à la bille. Je vous invite réellement à vous acheter un casque de très bonne qualité si vous jouez à Call of Duty. Parlons du confort du casque. Donc l'arceau est vraiment très rigide. Donc vous pouvez vous dire que ce casque, il a l'air quand même assez solide. Tellement il est solide, la mise, les pressions qu'il a peu très fortement sur les tépants, sur les oreilles. Mais je pense que ça va se relâcher dans l'avenir. Hier, j'ai quand même fait ses coeurs de stream. Je peux vous assurer que je n'ai pas forcément eu de problème avec le casque. Les coussinis sont simili-cuir. L'isolation est vraiment très très bien. On est à des sources et codes home au niveau de l'isolation du casque. Donc je peux vous dire qu'on est hal. On est hal. Donc si vous voulez vraiment rester concentré dans votre jeu à 100%, c'est vraiment très bien. Avec l'isolation en plus le son du jeu, vous allez quand même être dans l'immersion pour mieux vous concentrer dans votre jeu. Je tiens également à vous informer que je suis en train de vous parler actuellement avec le DT797PV. Parce que oui, la qualité micro, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà l'ami, je pense vous avoir tout dit sur le casque. Je voulais quand même parler du confort, du micro, de la qualité sonore, du câble. Donc je pense vous avoir tout dit concernant le packaging de la boîte. Je vous dis clairement qu'il n'y avait rien de ouf. Il y avait juste le casque et son petit coussinet. Donc il n'y avait vraiment rien de ouf. Ah oui, la même fois, j'ai zappé ça. Je tiens quand même à vous dire le prix du casque. Il a quand même coûté 298€ sur le site de Thomann et sur Amazon. Il coûte 327€. Donc voilà la même fois, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si ça vous aura fait plaisir, n'hésitez surtout pas à vous abonner, lâcher un like, activer la cloche des notifications. Et bien sûr, on nous rejoint dans notre chaîne Twitch. Et oui, on a de la live tous les soirs sur Twitch. Donc je vous attends en force. Et si vous venez me voir sur Twitch, précisez bien que vous venez de YouTube. Comme ça, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà la même fois. Sinon, moi je vous dis ciao. Bye cyber. Peace. 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 Peace.